bonjour les élèves comment allez vous aujourd'hui on va corriger le devoir la leçon est d'accord de l'adjectif qualificatif alors ouvrez le cahier d'activités 1 à la page 39 on va commencer avec le numéro 1 relis les groupes nominaux aux adjectifs qui leur correspond alors dans la première colonne on a les noms et dans la deuxième colonne on a les adjectifs on va relier chaque nom à son adjectif le premier nom des girafes le nom girafe est un nom féminin pluriel alors il faut que l'adjectif soit féminin pluriel un nez est un nom masculin singulier il faut choisir un adjectif masculin singulier des tableaux est un nom masculin pluriel il faut choisir un adjectif masculin pluriel une veste et des pantalons une veste est un nom féminin des pantalons c'est un nom masculin alors tous les deux en pluriel alors il faut choisir un nom masculin pluriel même si une veste est féminin mes pantalons masculin alors il faut choisir un adjectif masculin et pluriel des joues est un nom féminin pluriel il faut choisir un adjectif féminin pluriel des cheveux c'est un nom pluriel alors il faut choisir un adjectif au pluriel impressionnant est un adjectif pluriel élégant est un adjectif au pluriel impressionnant et élégant ce sont des adjectifs masculins si impressionnant et féminin on dit impressionnanteux mais au masculin on dit impressionnant élégant c'est un adjectif encore masculin pluriel pour ton nez c'est un adjectif adjectif masculin soit au pluriel soit au singulier tacheté est un nom au pluriel et féminin puisqu'on a e-muyé regardez bien on a le e-muyé alors c'est un adjectif féminin ensuite c'est un nom et c'est un adjectif au pluriel rose est un adjectif au pluriel alors on va choisir maintenant des girafes quel adjectif on doit choisir bravo tacheté féminin pluriel et tacheté féminin pluriel pour le nez un nez masculin singulier on dit beau ton nez bravo des tableaux qu'est-ce qu'on dit quel adjectif ? on dit des tableaux impressionnant c'est à dire qui attire l'attention une veste et des pantalons élégants c'est à dire chic une veste et des pantalons chic élégants des joues des joues roses et pour les cheveux des cheveux hirsut bravo les élèves alors on continue avec le numéro 2 numéro 2 écrit correctement les adjectifs entre parenthèses alors il y en a ici des adjectifs bavard ancien délicieux et sucré ce sont des adjectifs il faut accorder chaque adjectif avec son nom alors on va chercher dans chaque phrase où est le nom ces garçons et ces filles sont très bavard alors garçon c'est un nom fille c'est un nom garçon est un nom masculin pluriel fille c'est un nom féminin pluriel alors il faut mettre l'adjectif au masculin masculin et féminin alors l'adjectif soit au masculin mais au pluriel garçon et fille alors qu'est-ce qu'on dit ? je prends bavard à la fin bavard prend s bravo partie b je veux acheter cette table et cette armoire ancien alors où sont les noms les noms sont table et armoire ancien alors regardez bien table est un nom féminin armoire est un nom féminin alors il faut mettre ancien au féminin ça fait ancienne au féminin puisqu'on a une table et une armoire alors il faut mettre l'adjectif au pluriel alors ça fait ancienne et avec s partie séminant dans mon jardin j'ai des carottes et des choux délicieux alors carottes c'est un nom féminin pluriel choux c'est un nom masculin pluriel alors délicieux soit au masculin et pluriel puisque délicieux est un adjectif qui se termine par x alors rien ne change ça fait délicieux la dernière phrase cette année on aura des cerises bien sucré alors le nom est cerise c'est un nom féminin pluriel alors il faut mettre l'adjectif sucré au féminin pluriel au féminin qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut ajouter un e-muyé à la fin il faut ajouter un e puisque cerise est un nom pluriel alors il faut ajouter encore s alors sucré prend es à bientôt les élèves 4 0 7 1 8 7 10 11